Salut à tous ! Deuxième et dernière vidéo bonus sur la série de mes vidéos concernant l'installation d'Archidux dans une machine virtuelle VirtualBox. Dans la première vidéo bonus je parle d'installation de PAMAC qui concerne Gnome, XFCE, Mathe et Cinnamon. Pour les environnements à base de Qt5, Qt4 ou 5, il y a Octopi. Donc ça concerne Plasma et XQt. On est parti pour l'installation de cet outil. Je passe en plein écran. Octopi c'est l'équivalent de PAMAC pour Plasma. Contrairement à PAMAC, comme vous avez pu le voir dans notre vidéo, c'est assez rapide. Lui est un véritable monstre. Il demande bien 5 à 10 minutes de compilation intense. Je vous montrerai le début de la compilation mais comme j'ai déjà fait une compilation en parallèle, j'installerai directement les outils, ce sera plus pratique. Ça vous aidera de patienter 10 minutes devant un prompt de compilation. Et contrairement à PAMAC où c'est tout-en-un, il y a pas mal de paquets splittés comme on dit, séparés. Donc certaines installations, j'espère ne pas me planter. Donc, nous voilà avec notre KDE, enfin notre Plasma, pardon. Donc je vais ouvrir une console, terminale si vous préférez. Comme l'affichage est assez petit, je vais augmenter l'affichage pour que ce soit plus agréable pour vous. Non, c'est un peu trop gros peut-être. Voilà. Donc on va soit utiliser yaourt, soit la commande de git clone. yaourt-g octopi, git clone, https, aur.chnix.org, slash octopi.git. Donc là, on va passer d'octopi, on fait un mec pkg-s. Pas de si parce qu'il y a plusieurs paquets qui risquent de rentrer en conflit. Donc je vous montre au début de la compilation. Là, je réduis un peu, c'est pas la peine de... Voilà. Donc il y a quand même pas mal de petits trucs. Et comme c'est du C++, c'est un peu plus loin à compiler que du code C. Donc là, je vais arrêter tout de suite de la compilation. Pour une simple bonne raison, c'est que j'ai déjà mis de côté dans le répertoire de téléchargement une version précompilée d'octopi. Voilà. Nous avons ici tous les paquets qui sont compilés. Voilà. Donc je vais ouvrir un terminal. Ouvrir un terminal ici. Donc là, on peut utiliser la commande soit yaourt-u, soit sudo pacman-u. Et u à chaque fois un U majuscule. Donc il faut commencer par le paquet pacman-helper. Ensuite, le paquet pacman-u ou yaourt-u, octopi, pacman-helper. Ensuite, le repos editor. Qui permet de gérer les miroirs. On rajoute le cache cleaner. Comme il s'en indique, vide le cache. On ajoute les octopi notifier frameworks. Qui permettent justement d'avoir le notificateur. Je crois que, je ne sais pas si il n'entre pas en conflit avec celui-là justement. Mais je vais vérifier tout de suite. Ouvrir avec Kate. J'ai un petit doute. Non, je vérifie par rapport au conflit. Parce que j'ai un petit doute. Alors, voyons, cache cleaner. Octopi, bla 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 bla. Notifications. Donc je pense que les versions Qt4, Qt5 et frameworks de Notifier. Notifier vont rentrer en conflit. Ouais, c'est ça. Oui, c'est marqué. Qt5 entre Octopi Notifier. Point works. Ils rentrent en conflit mutuellement. Donc on finit par Octopi tout court. Octopi 0.8.3 Tirer. Voilà. Donc ça c'est fait. Parce que je veux quand même vous épargner. Ah, ça te laisse un peu le clic. Maintenant, on va vérifier qu'Octopi se lance bien. Donc on va chercher Octopi par exemple. Voilà. Et nous avons Octopi pour gérer les paquets. Et avec un peu de chance, le notificateur doit être. Voilà. Donc là, on fait. On recharge la base de données. Octopi. Nous avons bien sûr Octopi 0.8.3. Donc la notification, il n'y en a pas. Donc je vais faire comme pour l'autre vidéo. Je vais modifier les dépôts pour passer en mode testing. Ce qui n'est pas conseillé. Mais au moins, ça vérifiera que le notificateur fait bien son boulot. Etc. Pacman.conf. Donc, testing. Ce n'est pas conseillé, mais c'est juste pour laisser. Mieux vaut ne pas l'utiliser si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Donc là, je vais fermer la session KDE et la rouvrir. Déconnexion. Non, parce que je peux vous dire que la compilation d'Octopi, c'est 10 à 15 bonnes minutes. C'est un peu long. Désolé, les doigts qui craquent, ça fait du bien. Désolé, les doigts qui craquent, ça fait du bien. Etc. Donc là, on va voir les notifications. Octopi Notifier. On va synchroniser. Voilà. Donc, ça n'a pas synchronisé automatiquement, mais au moins, on voit qu'il fait son boulot. On va ouvrir l'Octopi. On va ouvrir les mises dans le système. Voilà. Ce n'est pas trop utile d'Octopi, donc je suis désolé. Mise à jour système. Donc, ah oui, d'accord, c'est l'arrivée de KDE Frameworks 5.26. Donc, on va lancer tout dans un terminal. Même, on n'a plus très bien lancé directement dans Octopi, mais... Bah, apparemment, il y a légers bugs. Il ne veut pas lancer dans un terminal. Donc, on va lancer directement dans Octopi. Notre petit bug, là, par contre. Ça arrive. Et bien sûr, le miroir Archinux Polymorph FFR nous fait un caca nerveux. C'est le bête. Je pensais que, par contre, l'Octopi Notifier nous dirait tout. On chercherait automatiquement. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai du mal à le régler. Mais au moins que vous voyez, ça fonctionne. Bon, je ne suis pas non plus un super pro d'Octopi. Parce que j'utilise très rarement plasma. On ne pourra dire jamais. Donc, on voit qu'on a le noyau 4.7.3 qui va arriver. Donc, on va dire 3 minutes d'installation. 5 à tout casser. Bien sûr, normalement, rien ne vaut sur Archinux de passer par ligne de commande. Mais si on peut se simplifier un peu la vie, autant en profiter, non ? Voilà, il nous fait des mises à jour. J'aime l'informatique quand ça fonctionne. Voilà, comme ça, deuxième vidéo bonus sera faite. Et après ça, c'est fini. Plus la moindre vidéo sur cette série. J'en ai marre. Mais au moins, si ça peut dépanner des personnes, tant mieux. Bon, c'est vrai, le passage à testing était surtout pour vérifier que le notificateur fonctionne bien. N'est-ce pas? J'en ai marre. Pas de plaisir. C'est mon avis. C'est fini. très bien donc là on va pouvoir redémarrer et on aura un plasma 5.7.5 avec KDE Frameworks 5.26 et un noyau 4.7.3 amoureux des chiffres bienvenue donc Donc on va vérifier que tout passe bien. Bon, il n'y a pas de nouveauté. On va lancer le InfoCenter. Voilà, donc nous avons Plasma 5.7.3, Frameworks 5.26 et Noyau 4.7.3. Voilà, on peut fermer la session. Donc, mis à part le petit bug qui bloque au niveau du terminal d'Octopie Notifier, tout fonctionne. C'était la dernière vidéo de cette série. Je n'en fais plus aucune maintenant. J'espère qu'elle aura été utile aux personnes qui veulent un peu découvrir Arch Linux. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501